... Apocalypse Z débarque à Carcassonne vendredi et samedi. Ce jeu de survie grandeur nature où des zombies viendront terroriser 600 participants, amateurs de sensations fortes dans les rues de la ville. Mais en quoi consiste ce jeu créé en 2014 à Narbonne ? Apocalypse Z est un événement grandeur nature où il faut tenter de survivre à une zombie apocalypse en passant par des énigmes, des missions et en essayant de ne pas se faire infecter. Le but en fait, il faut passer par des énigmes, des missions sur un parcours qui reste inconnu et de trouver le refuge où ils vont être mis en quarantaine, analyser si vous avez été contaminé ou pas. Après c'est pas parce que vous êtes contaminé ou infecté, ou touché sur le parcours, que vous êtes nécessairement infecté. Tous les zombies ne sont pas porteurs du virus et vous avez aussi possibilité de trouver des bracelets immunitaires ou des antidotes. Tout ça sur un scénario avec des acteurs et des petits figures en zombies. La particularité d'Apocalypse Z c'est qu'on n'est pas sur un terrain privé, on n'est pas dans une forêt privée ou autre chose, on est vraiment sur le domaine public et on utilise les décors de la vie de tous les jours et c'est ce qui fait la particularité en fait. Pas moins, 250 bénévoles, acteurs, figurants ou maquilleurs seront là pour rendre l'expérience encore plus effrayante. Le lieu de l'action sera connu au dernier moment et tout a été sécurisé et validé avec les autorités locales pour éviter tout incident. Je vous rassure, ça se passe effectivement sur le domaine public mais sur un domaine public qui est un petit peu confiné à l'abri où vous n'aurez pas un nom, disons bien un petit peu partout dans Carcassonne, justement par souci de sécurité pour toujours bien encadrer et rassurer un petit peu toutes les personnes. Apocalypse Z a déjà envahi Toulouse, Narbonne et La Grande Motte avec succès. C'est l'expérience vous tente, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce mercredi minuit sur le site internet apocalypse-z.com.